Concevoir l'accompagnement de l'enfant dans son environnement, quel que soit le problème et quel que soit le handicap qui engendre cet accompagnement, tout cela a pour effet d'amener les professionnels à faire évoluer la place de chacune, de chacun, et forcément la manière de concevoir cette place et l'intervention qu'elle permet. Pour le CREAIL, centre régional d'études, d'actions et d'informations, agir en faveur de personnes vulnérables ne peut se penser sans la continuité des parcours de vie et sans le décloisonnement et continuité des parcours qui sont devenus des éléments clés de ces interventions. Le CREAIL Nouvelle Aquitaine a ainsi élaboré une approche, une méthode de travail que Mme Fiacre, conseillère technique au CREAIL, nous présente maintenant. Merci. Bonjour, merci beaucoup de votre accueil. Je suis ravie d'avoir l'occasion de venir échanger avec vous sur ces sujets-là, qui me tiennent à cœur depuis très longtemps. Pendant que, comme le disait M. Billet, je suis Patricia Fiacre, je suis conseillère technique au CREAIL Nouvelle Aquitaine. Auparavant, j'étais chargée d'études et responsable du service des études au CREAIL Île-de-France, où j'ai travaillé avec Jean-Yves Barrère sur ces questions-là. Je vous dis ça, ce n'est pas pour vous raconter ma vie, c'est parce que je suis là depuis 2002 au CREAIL, et donc j'ai vu évoluer le secteur depuis ce temps-là. Ce qui est apparu, c'est qu'on avait le sentiment au début des années 2000 que le public des enfants en situation de handicap et le public protégé étaient des publics strictement différents, qui appelaient des méthodes de travail différentes, des disciplines différentes. Et donc, on avait le sentiment que ces deux populations étaient assez distinctes et n'avaient pas grand-chose à voir ensemble. Et c'était conforté par le fait qu'on avait, et qu'on a toujours un peu, des schémas départementaux et des organisations qui sont séparées. On a un schéma de l'autonomie, on a un schéma d'enfance-famille, et en tout cas, au début des années 2000, et au fil du temps, on a vu peu de transversalité entre ces schémas. Donc, il y avait vraiment une vision assez séparée du public, des enfants en situation de handicap et des enfants protégés. Et pourtant, en fait, déjà dès 2002, on avait repéré... Enfin, on sait très bien qu'on appelle depuis longtemps à la transversalité, à la coopération entre les secteurs. C'est un sujet qui est depuis plusieurs décennies au travail, mais on n'y arrive pas, en fait. Et puis, quand on regarde les textes réglementaires, qui commencent aussi à vouloir organiser les choses, on voit que dès 2002, il y a une circulaire de la DPJJ, de la Direction de l'Hospitalisation et des Soins de la DGS de mai 2002, qui insiste sur cette nécessité d'articuler les interventions. Donc, c'est un texte réglementaire, qui établit aussi une relation directe entre les écarts de culture professionnelle et la difficulté d'établir ces passerelles entre les champs d'intervention, et donc d'établir cette coopération. Et puis, il y a aussi dans ce texte l'hypothèse qui est posée d'un lien entre les pathologies psychiques de l'enfant et puis les carences affectives et les ruptures de parcours qui étaient déjà avancées. Et ça, c'est... À l'époque, en fait, c'était assez nouveau parce qu'on ne se risquait pas trop sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, quand on a travaillé non plus, on a eu des questionnements par rapport à ça. Donc, voilà. Je vais vous présenter aujourd'hui les résultats d'un travail de longue haleine sur plusieurs années. Et notamment, ça a démarré en 2006 avec Jean-Yves Barère, donc, au Créaille-Nouvelle-Aquitaine. On avait répondu à un appel à projet de l'ONED, à l'époque, sur les jeunes dits incasables. Et donc, on avait proposé une enquête de population sur ces jeunes. Donc, on a travaillé dans deux départements. Et là, c'est intéressant parce qu'on avait une entrée protection de l'enfance. Donc, on avait demandé à des inspecteurs de l'enfance et à des référents de l'ASEU dans deux départements de nous dire quels étaient les enfants considérés comme des incasables dans leur département. Donc, on est des guillemets, parce que c'était la terminologie à l'époque. Donc, il nous a établi une liste de 87 enfants sur deux départements franciliens. Donc, c'était quand même, finalement, assez peu d'enfants, quoi. Enfin, un peu de jeunes. Et on a travaillé sur ces parcours de ces 87 jeunes. Et la grande surprise, mais vraiment, ça a été un étonnement, c'est de se rendre compte que la moitié de ces enfants et jeunes avaient des droits ouverts à la MDPH et une orientation vers un établissement médico-social qui, la plupart du temps, n'était pas suivi des faits, en fait. Donc, ça, c'était vraiment une surprise de voir que la moitié de ces jeunes dits incasables avaient été en situation de handicap. Et puis, 65 % d'entre eux étaient suivis par un service de santé mentale, donc avec des hospitalisations nombreuses, des hospitalisations longues, donc aussi une caractéristique assez notable. Et le dernier, enfin, un des derniers constats, enfin, il y en avait plein d'autres, mais c'était aussi qu'il y avait des scolarisations massives de ces jeunes. 60 % n'étaient plus scolarisés au moment où on faisait notre travail. Donc, quand on a fait ces constats-là, on a finalement fait un glissement sémantique parce qu'en travaillant sur les parcours, on s'est rendu compte que les ruptures d'accompagnement, elles étaient liées à des défauts de coordination dans une grande majorité des cas, en fait. Et que c'était cette difficulté de coordination et de coopération qui avait créé ces parcours chaotiques, difficiles pour ces jeunes. Donc, l'idée de travailler sur cette question-là, sur la coopération et la transversalité, elle est née à ce moment-là. Et donc, on a bien vu que ce n'était pas l'inaction. il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui se faisaient autour de ces enfants, mais de manière dispersée, on va dire. Donc, on a décidé dès 2009, en fait, quand on a rendu notre travail, notre rapport, de se lancer dans une étude plus précisément sur ces enfants qu'on appelait à ce moment-là les jeunes la difficulté multiple. On a monté donc un projet en 2009 et les années ont passées. Les années ont passées et en même temps, pendant tout ce temps-là, il y a eu des structurations importantes à la fois du secteur social et du secteur médico-social avec un certain nombre de lois importantes qui ont aussi pas mal remué les choses et notamment, un point commun de ces différentes lois qui concernaient les enfants en situation de handicap, les personnes handicapées ou la protection de l'enfance, c'était l'idée d'un parcours continu, de favoriser un parcours continu pour ces jeunes. Donc, on a suivi ce qui se passait sur le terrain, on a regardé comment les choses se mettaient en musique sur les territoires avec toujours ces difficultés qui sont repérées depuis plusieurs décennies de difficultés à travailler ensemble. Et puis, arrive 2015 où Geneviève Avenard a consacré son rapport annuel à cette question des enfants en situation de handicap et protégés. Donc, elle les nomme des enfants invisibles et elle soulève le fait que cette population reste mal connue. Et nous, on avait toujours notre projet, on voulait faire une étude de population sur ces enfants qui n'avait toujours pas réussi à le mettre en place. Ce que montre le rapport, en tout cas, c'est la première fois qu'on a une quantification de cette population. Elle montre qu'il y a une surreprésentation des enfants en situation de handicap parmi les enfants protégés. Donc, elle s'est quantifiée à 17 % d'enfants en situation de handicap parmi les enfants protégés contre 2 à 4 % en population générale d'enfants en situation de handicap. Donc, cette surreprésentation, elle est quantifiée à ce moment-là. On a un premier chiffre, en fait, qui nous permet de le dire. Mais, elle conclut quand même qu'on n'a pas de données fiables sur ces enfants et donc, il faudrait peut-être aussi améliorer la connaissance. Alors, attendez, je me suis trompée. Ça n'a pas passé. C'est bon. Alors, toutes ces lois, comme je vous le disais, que vous connaissez, elles ont travaillé sur la notion de projet, la notion de continuité des parcours. Et donc, au final, aujourd'hui, un enfant qui est en situation de handicap et qui est protégé, eh bien, il dispose, enfin, on peut dire ça comme ça, il dispose légalement et réglementairement d'un projet pour l'enfant, d'un projet personnalisé de scolarisation, d'un projet de compensation, personnalisé de compensation. Donc, si une prestation de compensation a été demandée et autorisée par la MDPH, enfin, par la CDAPH, il dispose d'un projet de soins lorsque il y a un acteur de soins qui intervient et puis après, il va y avoir toute la déclinaison des projets personnalisés dans les structures qu'il accompagne, que ce soit en MEX, en service d'AEMO ou que ce soit dans des structures médico-sociales, un IME, un ITEP, un CESAD et autres. Donc, on a comme ça un foisonnement de lieux, de réflexions, de partages autour du projet pour l'enfant, mais finalement, les choses restent dispersées alors même qu'on trouve dans la structuration de ces projets des choses communes qui pourraient être rapprochées. Et c'est sur cela qu'on a souhaité travailler dans le travail que je vais vous présenter. Maintenant. Donc, en 2017, Eureka, la CNSA accepte de soutenir notre projet d'une étude de population et puis d'une expérimentation pour proposer une méthode de travail qui permette cette coopération. Enfin, c'est vraiment une expérimentation, c'est-à-dire qu'au départ, on ne savait pas du tout si ça allait fonctionner et puis ça a plus ou moins fonctionné. Mais en tout cas, essayer de voir comment on pouvait améliorer les conditions pour cette élaboration commune des projets. Alors, ce qui était assez étonnant, c'est que la CNSA, elle a été rejointe par deux caisses de retraite. Bon, voilà, donc on était super contents, ils nous ont financés et puis aussi la mutuelle Humanis. Alors, on a travaillé dans quatre départements, donc le Val-d'Oise en Ile-de-France, parce que c'était un travail commun entre le Créaille-Ile-de-France et le Créaille-Nouvelle-Aquitaine, la Charente-Maritime, les Landes et la Corrèze. Alors, avec des territoires très contrastés, des choses très intéressantes, parce que la Corrèze, qui est un petit territoire où tout le monde se connaît, il y a une dynamique particulière, le Val-d'Oise, c'est une autre dynamique, la Charente-Maritime aussi, très, très proactive dans les choses très innovantes, donc voilà, et puis les Landes aussi, donc on avait vraiment des territoires contrastés, ça, c'était intéressant. Et on a travaillé sur chacun de ces territoires avec, d'une part, les services de protection de l'enfance au sens large, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec des services et des établissements qui accueillent les enfants, les MDPH de ces quatre départements et puis les inspecteurs ASH de l'éducation nationale, donc dédiés aux élèves en situation de handicap de l'éducation nationale. Alors, donc on a, je vais vous présenter rapidement la méthode, donc on a demandé au département d'établir une liste des enfants qui étaient connues des deux structures, des deux institutions. Et là, ça a déjà été une difficulté, ils ont été en difficulté pour établir cette liste des enfants qui étaient protégés et en situation de handicap. Il y avait vraiment un travail, ils ont dû vraiment aller fouiller dans leur liste, enfin, dans leur wifi l'actif pour essayer de retrouver ces enfants, donc on ne les repère pas facilement déjà. Ça, c'était déjà un premier résultat de se rendre compte que cette liste était difficile à établir et celle qu'on a récupérée n'était pas exhaustive, on le sait, donc voilà, un certain nombre d'enfants n'ont pas été repérés. Et ensuite, on a procédé, on a établi une grille de recueil d'informations et on a relevé ces informations de manière identique dans les services de l'aide sociale à l'enfance de ces quatre départements et dans les MDPH de ces quatre départements. Bien entendu, on avait fait une déclaration à la CNIL, on avait obtenu toutes les autorisations nécessaires à l'époque. mais ça a été aussi, ça nous a posé des contraintes qui ont fait qu'on n'a pas tout à fait fait ce qu'on voulait faire mais bon, c'était quand même bien. Et puis ensuite, on a traité cette base de données. Alors, attendez, je vais juste passer parce que, ah non, c'est pas ça, voilà. Donc, cette base de données, elle renseigne sur la situation familiale de l'enfant, sur la représentation légale de l'enfant, sur le lieu de vie habituel, sur les modes de scolarisation, sur les acteurs du soin qui sont impliqués, sur les droits ouverts et la nature de la mesure de protection, sur est-ce que l'enfant bénéficie d'un plan d'accompagnement global, d'un PAG, dans le cadre de réponses accompagnées pour tous, donc c'est une situation particulièrement complexe, donc on a essayé de repérer ça aussi. On a essayé de repérer les projets formalisés qui existaient pour chacun des enfants et qui pouvaient être présents dans les dossiers. On a fait aussi un travail, enfin, on a recherché les données sur le niveau d'autonomie de l'enfant. Alors là, c'est ce que, là où on a été, l'ACNIL nous a limités par rapport au fait qu'on n'a pas repéré des diagnostics. Nous, on aurait aimé avoir l'éthiologie des handicaps, en fait, mais on n'a pas pu repérer les diagnostics. Par contre, on a utilisé les données qui sont existantes dans le Gévasco pour récolter le niveau d'autonomie des enfants. Je vous reparlerai du Gévasco tout à l'heure. Et puis, notamment, des données de parcours, aussi notamment des ruptures. Je reviens en arrière. Voilà. Alors, au-delà, enfin, en plus de ce travail de recueil de données qui nous a pris quand même plusieurs mois, ça a été assez compliqué à mettre en place, on a réalisé des entretiens avec les équipes, donc les différentes équipes, et puis avec les directions pour savoir comment c'était organisé sur le territoire. On a travaillé aussi sur les schémas départementaux pour voir ce qui était pensé au niveau politique pour favoriser cette coopération. On a aussi observé des temps de travail en commun, donc toutes les instances qui peuvent exister où les acteurs se rencontrent, sauf une à laquelle on n'avait pas pensé, c'est l'équipe de suivi de scolarisation, qui est en fait la plus pertinente, mais en fait, on ne l'avait pas identifiée, donc on n'a pas observé l'équipe de suivi de scolarisation, mais c'est dans les équipes de suivi de scolarisation que tout le monde est présent. On s'en est rendu compte après. Et puis ensuite, enfin, on a travaillé avec des équipes dans deux départements, en Charente-Maritime et dans le Val-d'Oise, sur des situations réelles, donc on a pris des situations réelles, et nous, on proposait, donc c'est là qu'on proposait notre méthode d'évaluation conjointe, on a constitué une trame de questionnement, parce que quand on les a regardées travailler ensemble, on a observé qui demandait quoi à qui, quelles étaient les informations nécessaires pour se représenter l'enfant et sa situation, ce sur quoi il fallait avoir de l'information et ce sur quoi on n'avait pas besoin d'avoir d'informations. Donc on a essayé de repérer ça et du coup, on a construit cette trame et le travail qu'on avait fait sur les dossiers aussi, c'était intéressant de voir comment les dossiers sont constitués, ce sur quoi, le matériau sur lequel on va s'appuyer pour prendre des décisions, on s'est rendu compte qu'il y avait une possibilité assez intéressante parce que l'idée ce n'était pas de créer un nouvel outil, mais c'était d'utiliser les outils existants et de s'appuyer sur des outils existants, pas de créer de la nouvelle donnée, mais d'utiliser les données existantes et donc on a marié le projet, la trame du projet pour l'enfant qui était proposé par la DGAS à l'époque et ce fameux Gévasco et en fait, le mariage se passe très bien parce qu'il se complète parfaitement, le PPE et le Gévasco se complètent parfaitement. Donc le Gévasco, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, si vous le connaissez, si vous l'utilisez, c'est l'outil qui est utilisé par l'éducation nationale chaque année pour évaluer la situation scolaire de l'enfant et mettre en place des compensations si besoin pour qu'il puisse continuer sa scolarité. Donc c'est un outil qui est assez intéressant parce qu'il permet justement une évaluation des besoins sur le plan scolaire mais pas que. J'ai oublié de mettre ma petite flèche. Donc on a fait cet outil partagé. Donc celle-là, je vous l'ai passé. Alors, les constats de ce travail à la fois de travail sur dossier, de travail d'observation et de travail en commission avec les acteurs nous ont montré qu'il n'y avait pas d'accord en fait entre... Alors, j'avais fait une faute là, mais on me l'avait signalé mais je ne l'ai pas modifié. Donc il n'y avait pas d'accord concernant entre les professionnels des trois champs en fait, médico-social, éducation nationale et protection de l'enfance concernant la co-responsabilité des acteurs. Et ça, c'est un sujet qui est absolument nécessaire à mettre au travail. Qui est responsable de quoi dans cette... Comment dire ? En fait, il y a un peu une confusion entre la responsabilité on va dire de morale on va dire en tout cas ou réglementaire autour de la situation de l'enfant et la responsabilité du travail. Donc c'est... Comment vous dire ça ? L'éducation nationale elle est responsable du déroulement de la scolarité mais l'aide sociale à l'enfance elle est responsable du projet pour l'enfant et donc notamment de la scolarité. Donc le projet pour l'enfant en fait, il devrait être... porter la co-responsabilité même si c'est l'éducation nationale qui a la responsabilité de la scolarisation de l'enfant c'est quand même l'aide sociale à l'enfance qui a la responsabilité de vérifier que la scolarité est optimale on va dire. Je ne sais pas si c'est très clair mais bon voilà cette question de la co-responsabilité en tout cas il faudrait vraiment y retravailler. Il n'y avait pas d'accord non plus concernant la définition de ce qu'est un besoin donc un besoin pour un enfant en situation de handicap et un besoin pour un enfant protégé ce n'est pas tout à fait les mêmes choses qu'on met derrière cette terminologie. Il n'y avait pas du tout d'accord sur le partage d'informations avec vraiment une rétention de l'information enfin un mouvement de rétention d'informations à l'égard des partenaires parce que voilà on ne peut pas dire certaines choses etc. Donc on a repéré des obstacles et on a sur le partage d'informations on est allé vérifier en lien avec nos collègues juristes point par point et en fait en principe toutes ces limitations du partage d'informations elles sont levées par la loi. il n'y avait pas du tout d'accord aussi sur la manière de travailler avec les familles et là il y a vraiment aussi tout un champ par rapport à l'intervention qui a lieu juste avant tout un champ autour de la parentalité et notamment de la parentalité de parents d'enfants en situation de handicap et parfois de parents eux-mêmes en situation de handicap il y a aussi tout un champ à explorer qui est vraiment très intéressant. en revanche il y avait quand même un certain nombre d'accords sur cette question de la double vulnérabilité j'ai beaucoup apprécié votre point d'interrogation dans le titre je pense qu'effectivement il y a de quoi s'interroger sur cette terminologie de double vulnérabilité donc les professionnels ils étaient d'accord pour dire qu'une situation de handicap qui n'est pas prise en compte à la hauteur des besoins de l'enfant et bien elle peut entraîner une situation de maltraitance avec des parents qui sont épuisés qui n'en peuvent plus qui ne savent pas gérer la situation de leur enfant et donc qui peuvent être qui peuvent glisser vers de la maltraitance ils étaient aussi d'accord pour dire qu'une situation de maltraitance la confrontation à des conditions de vie difficiles à de la violence conjugale etc. est susceptible de générer des problèmes de développement de l'enfant et donc potentiellement d'un handicap donc ça aussi c'était un point sur lequel les professionnels étaient d'accord et ce n'était pas évident que les gens se mettent d'accord là-dessus et puis aussi ce qu'ils disaient c'est que si on ne répond pas de manière adaptée aux besoins des enfants et bien on va amplifier les difficultés et altérer les perspectives d'avenir en fait donc il n'y avait vraiment il n'y a pas de difficulté sur l'accord sur la problématique générale en fait c'est vraiment une question de méthode en fait je pense alors ce qui est aussi assez intéressant c'est que il y a des logiques concordantes enfin on a essayé d'expliquer pourquoi les gens n'arrivaient pas à travailler ensemble mais aussi ce qui pouvait être des leviers pour qu'on favorise cette coopération il y a des logiques concordantes autour du développement de l'enfant qui est en fait l'objet de travail de tous en protection de l'enfance on a comme finalité d'assurer le méta besoin de sécurité de l'enfant qui va lui permettre de se développer de manière harmonieuse et satisfaisante on va dire et du côté du secteur médico-social on cherche à compenser les limitations d'activité qui sont liées à un handicap et donc éventuellement un développement non harmonieux de l'enfant ou un développement retardé ou voilà donc c'est bien le même objet de travail en fait qui est partagé par les secteurs de la protection de l'enfance et du handicap mais avec des finalités différentes aussi ça c'est intéressant dans les textes de la protection de l'enfance on retrouve comme finalité l'autonomie de l'enfant et sa socialisation dans le secteur du handicap on retrouve comme terminologie l'autonomie aussi mais c'est pas la même en fait tout à fait et la participation sociale donc c'est cette notion de participation sociale elle est très très active aujourd'hui dans le champ médico-social elle est très intéressante moi je trouve que c'est une optique un peu nouvelle du travail social dans le champ du handicap et c'est intéressant cette participation sociale donc voilà on voit qu'il y a un substrat qui permettrait vraiment de faire le lien entre les professionnels entre les disciplines entre les cliniques et autour de la question du développement de l'enfant alors on a aussi repéré alors il y avait ce qui était intéressant dans cette double saisie sur les dossiers là c'était qu'on a repéré surtout les manques d'informations c'est à dire en fait l'aide sociale à l'enfance elle a toutes les informations actualisées mais comme c'est dans des dossiers papiers qui peuvent faire plusieurs kilos parfois on a du mal à retrouver la formation alors que la formation est présente et pour vous donner une petite anecdote dans un des départements quand on avait travaillé sur les quatre situations on avait rendez-vous à la MDPH pour travailler sur ces situations et juste avant le rendez-vous l'aide sociale à l'enfance nous a téléphoné en disant on préfère le faire dans nos locaux parce qu'on a 60 kilos de dossiers on ne pourra pas les déplacer et donc la MDPH et l'éducation nationale sont arrivées avec une tablette et elles avaient accès à toutes les informations en ligne donc dans les dossiers de l'ASE on trouve toute l'information actualisée parce qu'il y a tout mais sauf que c'est un empilement et du coup ça devient difficile de s'y retrouver et en séance quand on essayait de travailler sur les situations il était difficile de retrouver l'information sur la scolarisation actuelle donc ça c'était et du côté de la MDPH et de l'éducation nationale et bien à la MDPH on a une information qui est liée à la dernière fois qu'une demande a été adressée par les responsables légaux de l'enfant à la MDPH donc ça peut avoir deux ans si ça fait deux ans qu'il y a une demande qui a été faite et puis cette information elle est déclarative ce sont les responsables légaux qui déclarent qui est responsable légal de l'enfant etc. donc il y a un écart de temporalité et l'éducation nationale on dispose des données du Gévasco donc qui est fait tous les ans pour 59% des enfants il y avait une mesure de protection avant qu'il y ait une reconnaissance officielle d'un handicap et donc une saisine de la MDPH donc ça c'est aussi on voit que ça va plutôt dans ce sens là une reconnaissance du handicap postérieur à une mesure de protection la catégorie d'âge la plus représentée c'était celle des 11-14 ans qui regroupait un tiers des situations de notre public général la représentation légale de l'enfant elle est mal connue de la MDPH et ça c'est assez difficile c'est assez préjudiciable parce que en termes d'ouverture de droit c'est très important que la MDPH puisse connaître la représentation légale de l'enfant et par exemple si ce sont des parents séparés le parent qui va faire le dossier de demande à la MDPH il peut s'indiquer lui seul comme représentant légal et l'autre parent est complètement ignoré de la MDPH les droits de visite et d'hébergement sont aussi complètement quand il s'agit d'un enfant placé ignorés de la MDPH alors que ça a aussi des conséquences sur l'attribution de la MDPH de connaître ses droits de visite et d'hébergement c'est en termes d'accès aux droits des enfants à l'AEH elle est pour les enfants s'il y a des retours à domicile réguliers il n'y a pas de raison que ces enfants n'aient pas droit à leur allocation et la MDPH connaît peu la nature des mesures en cours par exemple si un enfant était en AEMO et qu'il est placé dans l'interstice entre deux demandes à la MDPH la MDPH ne le sait pas donc voilà un défaut d'information assez préjudiciable alors après du côté de l'aide sociale à l'enfance ce qu'on ne retrouve pas en fait on le retrouve dans les dossiers mais ce n'est pas exploité on le retrouve quand il y a le Gévasco l'autonomie des enfants dans la réalisation des actes de la vie quotidienne est absente donc on ne sait pas si l'enfant il est en capacité de se débrouiller au niveau je parle de la centralisation de l'ASEU on ne sait pas si l'enfant a des capacités pour se déplacer prendre les transports par exemple ou s'il a des limitations dans ce champ là s'il a des limitations pour l'hygiène corporelle s'il a des limitations diverses et variées donc l'information existe mais elle n'est pas connue ce qui est dommage parce qu'on peut mettre en place un certain nombre de compensations qui pourraient aussi aider les accueillants quand ils accueillent un enfant en situation de handicap avec des limitations d'activité dans les actes de la vie quotidienne alors aussi ce qu'on a repéré c'est que les enfants en situation de handicap et protégés sont significativement moins souvent scolarisés en inclusion à l'école ordinaire en classe ordinaire en inclusion individuelle que les enfants en situation de handicap donc on avait 34% des enfants qu'on avait dans notre population qui étaient donc scolarisés en classe ordinaire contre 52% de la population des enfants en situation de handicap donc ça aussi c'est un peu étonnant quand même pourquoi est-ce que ces enfants protégés en situation de handicap sont moins souvent scolarisés en classe ordinaire que les autres enfants en situation de handicap voilà donc j'ai presque terminé donc il y a enfin comme piste enfin vraiment là ce qui nous semblait à nous vraiment prioritaire dans le travail à mener c'est de favoriser le partage des informations en temps réel c'est à dire qu'il y ait une actualisation des données qui soit faite de part et d'autre et qu'on puisse déjà identifier les données nécessaires parce que tout n'est pas nécessaire et puis un système il faut un système d'information c'est plus possible d'avoir d'une part des gens qui travaillent enfin on peut travailler sur le papier c'est pas un problème mais en tout cas d'avoir une vision des situations aussi complexe parce qu'elle est très disparate et très dispersée et puis aussi ce qui nous a semblé moi ce qui me semble vraiment intéressant ce qui serait en plus enthousiasmant je trouve que ça c'est vraiment c'est porteur de plein de réflexions plein de choses super intéressantes c'est de pouvoir reprendre les notions les concepts qui sont aujourd'hui au travail dans les deux secteurs en fait dans les différents secteurs pour pouvoir construire quelque chose autour de ça ce sont des choses qui sont en construction donc c'est le moment de le faire donc l'intérêt supérieur de l'enfant c'est quelque chose qui est bien bien maîtrisé dans le champ de la protection de l'enfant c'est pas tellement un sujet dans le champ du handicap en tout cas c'est très marginal on va dire c'est pas c'est pas comme ça qu'on prend qu'on aborde les situations la question du danger la question de l'évaluation du danger aussi sensibiliser les professionnels du champ du handicap sur cette question là ça serait vraiment riche aussi de pouvoir bénéficier à la fois de leurs apports et de leur vision sur le développement de l'enfant en fait qui est un des critères d'évaluation pour pouvoir mener ça donc il y a vraiment du travail en partenariat en transversalité à faire autour de ces notions alors l'évaluation des besoins dans le champ du handicap c'est aussi un aspect qui a été extrêmement mis au travail depuis 2001 depuis que la classification internationale du fonctionnement et du handicap a été promue par l'OMS en 2001 il y a vraiment eu un travail important qui a été fait du côté de l'évaluation des besoins et le Givasco c'est un outil d'évaluation des besoins donc il s'agit de voir quel est l'écart entre la réalisation de l'enfant et puis ce qu'il attend ce qu'il aimerait faire ou ce qui est attendu pour lui et de compenser ces écarts par la mise en place d'outils adaptés de réadaptation tout ce qui concerne aussi la communication adaptée je ne vous ai pas dit je l'avais noté mais je n'en ai pas parlé on avait fait en 2012 2014 une formation action nationale qui était lancée par UNIFAF peut-être que vous avez certains d'entre vous y ont participé et donc dans cette formation action on a fait on a proposé on a donné l'opportunité aux professionnels donc du champ de la protection de l'enfance et du handicap de faire des stages croisés et là on avait des professionnels de la protection de l'enfance qui nous disaient mais finalement on voit qu'autour de la communication adaptée dans le champ du handicap ils sont vachement avancés ils savent s'adresser à un enfant avec une déficience intellectuelle se faire comprendre recueillir la parole etc et nous on ne se pose pas tellement cette question là donc cette question aussi de la communication adaptée qui est pour moi le B.A.B. la base de la participation sociale quand on a des difficultés de communication quand on a des difficultés à parler quand on est un enfant autiste non-verbal et bien avoir accès à une communication adaptée c'est la première étape en fait la première marche je dirais de la participation sociale donc cette notion de participation sociale aussi qui est vraiment vraiment intéressante il s'agit de permettre à des personnes donc on dit doublement vulnérables mais enfin on peut dire simplement vulnérables ça suffirait je pense et bien d'aller à l'école de se former de travailler de construire son avenir d'être parent enfin voilà c'est comment on construit cette participation sociale des personnes en situation de handicap les modalités d'association de l'enfant et de ses parents aussi à leur propre projet c'est aussi un chantier commun enfin je pense qu'il y a pas mal de choses qui pourraient être mises en commun autour de ça des initiatives qui ont pu être portées à différents endroits il y a encore du travail à faire sur ce domaine là beaucoup en fait bon après sur les répercussions du handicap dans la vie quotidienne aussi il y a un transfert de connaissances qui pourrait être fait du secteur médico-social vers le secteur de la protection de l'enfance je pense que des professionnels qui accueillent les enfants peuvent être vraiment pris au dépourvu avec des troubles du comportement par exemple en lien avec un type de handicap et voilà il y a des techniques il y a des choses qui pourraient être transférées d'un secteur à l'autre donc c'est aussi un niveau très pratico-pratique puis j'ai oublié de mettre quelque chose qui est pour moi peut-être le plus essentiel j'ai oublié de le mettre c'est le pouvoir d'agir donc cette notion du pouvoir d'agir qui est aussi extrêmement travaillée dans le champ du handicap et qui pourrait être récupérée par le champ de la protection de l'enfance et l'idée c'est que la vulnérabilité elle est liée à une incapacité d'agir en fait plus on est réduit dans ses capacités d'action plus on est dépendant d'autrui pour la prise de décision pour les actions etc plus on est vulnérable et quand on restitue du pouvoir d'agir à des personnes et bien on diminue leur niveau de vulnérabilité en fait je fais juste une parenthèse c'était par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'accompagnement de la parentalité j'ai fait il y a quelques années un travail sur la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial la MJAGBF et ce que font les travailleurs sociaux dans cette mesure c'est vachement intéressant j'imagine que vous les connaissez que vous travaillez avec eux mais en termes de restitution de pouvoir d'agir aux parents c'est vraiment intéressant la manière dont ils s'y prennent en fait il y a vraiment des choses aussi qui pourraient être transférées depuis les services MJAGBF vers les autres collègues alors pour finir voilà un petit pot gaulois alors les résultats de cette expérimentation c'est qu'il y a quatre domaines dans lesquels il y a une nécessité de travailler ensemble de partager les connaissances de partager les observations et de se servir en fait et de se nourrir des apports des autres acteurs donc ça concerne le développement de l'enfant donc là dans le temps de travail qu'on a fait en commun on a vu que sur le développement de l'enfant il y avait des choses à partager sur la scolarité et sur la formation professionnelle sur la participation sociale bien sûr et sur les actes de la vie quotidienne donc c'est aussi les items du Gévasco alors l'éducation nationale elle va elle organiser et elle va adapter la scolarité l'aide sociale à l'enfance elle va assurer la protection de l'enfant et puis permettre qu'il ait des conditions de vie sécures et donc favoriser la continuité de son parcours faire en sorte qu'il puisse vivre une enfance malgré les difficultés rencontrées par sa famille et dans sa famille l'AMDPH elle va évaluer les besoins et elle va ouvrir des droits ça c'est vachement important dans cette coopération c'est que l'AMDPH elle donne les moyens en fait donc c'est super important de travailler avec l'AMDPH et puis les acteurs du soin ou de la rééducation et bien eux ils vont accompagner le développement de l'enfant avoir un impact immédiat sur le développement de l'enfant donc l'éducation nationale elle va pouvoir apporter des éléments sur le fonctionnement cognitif de l'enfant sur toute sa capacité d'apprentissage etc qui peuvent être bien utiles aux autres l'aide sociale à l'enfance elle va pouvoir une assistante maternelle par exemple ou vous-même ou vous-même travaillant en AEMO vous allez pouvoir apporter des éléments sur le fonctionnement de l'enfant dans les activités quotidiennes les difficultés qu'il rencontre éventuellement qui peuvent être vraiment handicapantes et limiter la participation sociale les acteurs du soin ils vont pouvoir parler de la rééducation de la problématique de santé dans la vie quotidienne qu'est-ce que ça empêche de faire d'avoir tel type de difficultés psychiques ou somatiques et puis du coup tous ces éléments vont nourrir l'AMDPH pour qu'elle puisse évaluer les besoins de l'enfant et puis ouvrir des droits à compensation donc c'est dans ce sens-là que ça se passe en fait et l'AMDPH du coup elle va donner des moyens de compensation peut-être ouvrir des droits vers un établissement médico-social ou un service médico-social l'AEH c'est une question pour les enfants placés mais voilà l'AMDPH elle va pouvoir donner des moyens l'éducation nationale du coup elle va adapter la scolarité au regard de ce qui va être mis dans cette évaluation commune le projet de soins aussi va pouvoir être adapté parce que les acteurs du soins vont pouvoir se nourrir de ce partage d'informations et puis la protection de l'enfance va pouvoir établir le projet pour l'enfant qui va être qui va reprendre en fait l'ensemble de ces éléments et le PPE il est l'outil qui structure l'ensemble en fait et de mon point de vue ce qui devrait être central c'est pas la protection ce qui devrait être central c'est la scolarisation c'est la structure enfin la colonne vertébrale du projet pour l'enfant ça devrait être son parcours scolaire comme n'importe quel enfant en France en fait et voilà voilà c'était la conclusion de ce travail on continue à travailler sur ces sujets là donc si vous souhaitez lire le rapport ou la synthèse vous pouvez aller sur le site du Créail Nouvelle Aquitaine du Créail Île-de-France ou de la N-Créail mais bon on le trouve facilement il y a un rapport et la synthèse voilà je vous laisse merci beaucoup et merci de nous laisser le temps d'entrer en dialogue avec vous parfait alors vous vous souvenez deux manières d'adresser les questions on peut bien sûr les adresser maintenant avec les micros et puis le numéro de téléphone est toujours valable pour prendre les SMS pensez-vous que l'offre médico-sociale actuelle réponde aux besoins des enfants en situation de handicap force est de constater que nous continuons à travailler avec les établissements belges ah la question de des rapports avec la Belgique sur toutes ces questions de handicap ah c'est une question qui m'a adressée merci bah écoutez c'est vrai que c'est un peu c'est un peu c'est un peu étonnant qu'on finance des structures en Belgique et pas en France et en même temps des structures belges il y a certaines structures belges qui sont ultra compétentes et ultra efficaces et qui font des choses qu'on ne fait pas en France en fait parce qu'ils sont un peu en avance sur certaines pratiques professionnelles et donc on travaille aussi sur cette transférabilité de pratiques professionnelles parce qu'ils sont pragmatiques les belges mais comment on peut l'expliquer ça je pense que c'est une question de culture de culture belge et française en fait je pense qu'il y a une culture enfin les belges sont comme les québécois ou les canadiens des choses très pragmatiques et une approche différente des situations de handicap des troubles du comportement ils ont une acceptation beaucoup plus grande des troubles du comportement alors en France dans les établissements qui sont très spécialisés sur des personnes qui ont des troubles du comportement important voilà il y a des gens qui se sont formés etc mais dans un établissement médico-social qui est moins moins confronté à des troubles du comportement au quotidien il y a des choses qui sont très difficilement acceptées en fait voilà donc c'est vrai que c'est une question pourquoi est-ce qu'on a financé pourquoi des financements français des moyens français des moyens financiers français financent des établissements en Belgique c'est une question j'ai pas la réponse mais c'est une question vous avez raison en tant que créaille vous avez la possibilité d'entrer en relation avec des établissements en Belgique de travailler avec eux alors moi je le fais moins depuis que je suis en Nouvelle-Aquitaine parce qu'on est moins confronté à l'exportation de jeunes ou d'adultes en Belgique mais en Ile-de-France effectivement c'était particulièrement le cas mais on travaille oui avec les Belges sur notamment comprendre comment ils fonctionnent comment ils travaillent parce qu'il y a vraiment des choses à aller chercher chez eux aussi des choses il faut s'inspirer de certaines pratiques parce qu'ils font des choses qui sont assez intéressantes et notamment dans le champ des troubles du spectre de l'autisme voilà on a des échanges avec eux on est en train de monter un projet là avec avec le CREA Ile-de-France donc on a monté un projet donc on attend la réponse pour savoir si on va être financé et la Belgique on va faire un travail commun sur les troubles du comportement et la manière de les approcher et de les gérer en fait une étude comparative voilà d'accord alors le manque de structure et il y a des questions dans la salle parfait on prend celle-là s'il vous plaît et puis tout de suite on va dans la salle le manque de structure amène certaines priorités entre la mesure de protection et suivi médico-social comment alors être dans la complémentarité le manque de structure médico-social c'est ça oui bien sûr ben oui c'est sûr ben oui comment être dans la complémentarité en fait quand on reprend le prisme du projet pour l'enfant c'est à dire que qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour cet enfant et que effectivement alors quand même il y a quand même une chose que je n'ai pas dite c'est que moi je m'attends j'attendais dans l'étude de population à trouver beaucoup d'enfants sans solution médico-social parmi ce public des enfants protégés et bien ça n'a pas été le cas en fait on a trouvé très peu d'enfants qui n'étaient pas pris en compte qu'il y avait une orientation vers une structure médico-sociale qui n'était pas suivie d'effet il y en avait très peu moi je m'attendais à ce que ce soit massif et ça n'a pas été le cas donc je pense qu'il y a du côté des structures médico-sociales et des MDPH une attention quand même particulière qui est posée sur les enfants protégés même s'ils disent on ne fait pas de discrimination c'est chacun son tour mais quand même et puis aujourd'hui il y a énormément de nouveaux dispositifs qui se mettent en place dans le champ du handicap notamment les pôles de compétences et de prestations externalisées par exemple qui peuvent permettre d'attendre une place enfin quand on a besoin d'une place en mettant en place des interventions par des professionnels en libéral donc il y a quand même un certain nombre de choses qui se structurent pour éviter enfin pour pallier ce manque de place mais on sait très bien qu'on est dans des enveloppes contraintes et que voilà on a des budgets qui sont contraints et voilà donc c'est sûr que c'est un alors votre rapport vous voulez bien qu'on prenne une question de vive voix oui Thibaut Marmont directeur du CREA et Grand Est en fait je voulais Patricia si tu veux bien prolonger ta réponse à la question des établissements belges il y a plusieurs leviers d'action qui sont actuellement au travail autour de ça et notamment dans cette région Grand Est qui est la région la plus frontalière de l'Hexagone on peut citer notamment un projet qui s'appelle Psychocap qui est financé sur des fonds interreg il y en a un deuxième qui s'appelle Resalliance qui est Ardennet et Wallon qui travaille sur l'autisme et vraiment ces projets s'appuient sur une dynamique transfrontalière et tentent d'acculturer réciproquement les approches françaises et belges et du coup donc oui les CREA ils tentent mais c'est pas simple de mieux saisir ce miracle belge auquel je mets trois paires de guillemets parce que bien entendu nous n'y croyons pas on a régulièrement fait intervenir des directions d'établissements belges de ces établissements qui accueillent les enfants ou adultes français qui ne trouvent pas de réponse en France et lorsqu'ils présentent leur projet d'établissement on y retrouve 95% de la matière qu'on trouve dans les structures françaises donc c'est finalement comme Patricia le disait il y a une question très pragmatique mais fondamentalement il y a un mouvement culturel qui est en train de se mettre en marche autour de l'outillage des approches spécifiques beaucoup autour de la communication de la contenance et ça a été évoqué hier du lien affectif aux personnes accueillies aussi et pour conclure cette réponse j'ajoute que la Ligue nationale du handicap belge qui est en gros entre le syndicat employeur et l'association de directeurs est en train de co-construire avec nous une étude comparée sur l'accompagnement des enfants en Wallonie et du côté français c'est programmé pour 2022 donc j'espère que dès 2023 on pourra apporter des éléments d'éclairage complémentaires sur cette épineuse question et il faudra nous apporter les résultats parce que c'est remarquablement intéressant tout à fait allez votre rapport proposait une systématisation des liens entre l'ASEE et la MDPH avez-vous mesuré les impacts de cette proposition ? en fait c'est pas une systématisation c'est un lien entre l'ASEE et la MDPH quand c'est nécessaire c'est-à-dire que si c'est un enfant en situation de handicap et qu'il est protégé il faut qu'il y ait un travail en commun on peut pas construire un projet pour l'enfant sans avoir travaillé avec la MDPH sur les moyens de compensation on n'a pas mesuré les impacts de cette proposition puisque ce n'est qu'une proposition qui pour l'instant reste à l'état de proposition et je sais pas alors par contre dans les départements avec lesquels on a travaillé où il y avait des commissions communes par exemple ça a mis un impact dans le sens où il y a une meilleure connaissance des acteurs parce que ça aussi on a été surpris parfois dans les réunions qu'on organisait pour faire ce travail-là on a vu que les gens parfois c'était la première fois qu'ils se rencontraient donc ça c'était aussi une surprise une inspectrice ASH et de l'éducation nationale et la responsable du service de la protection de l'enfance du département ne s'était jamais rencontrée elles avaient 20 ans de pratique dans le même département et puis par contre souvent on ignore qu'il y a une inspectrice ou un inspecteur dédié aux enfants en situation de handicap et qu'il est une ressource en fait la question du lien ça ne doit pas être une contrainte c'est vraiment rechercher la ressource en fait c'est vraiment rechercher la ressource alors une autre question peut-être dans la salle d'abord bonjour Isabelle Laranaga responsable ASU dans le Nord beaucoup de réactions par rapport à votre échange qui nous ont fait un peu réagir alors je suis avec une de mes collègues sur la même direction territoriale et où on évoque la compensation du handicap nous dans le Douaisi on ne sait pas trop où c'est cette compensation du handicap on a énormément d'enfants confiés à l'ASE où finalement on a l'impression alors c'est peut-être une impression mais où ça reste le problème de l'ASE des enfants qui nous sont confiés souvent tardivement avec des dossiers MDPH qui ne sont pas construits donc une fois qu'ils arrivent à l'ASE on monte le dossier mais on se retrouve en difficulté avec des enfants qui sont en rupture scolaire depuis de nombreuses années et où finalement ils sont confiés en ASFAM ils sont confiés en maison d'enfants et parfois sur un mois de temps ils font 20 30 lieux d'accueil différents on abîme les gamins on abîme les travailleurs sociaux et les cadres qui sont là pour déplacer les enfants on finit au bout de maintes et maintes démarches arriver à une structure belge mais où encore il y a une histoire d'abandon quand même de ces enfants qui sont quand même délocalisés qu'ils arrivent sur une structure à quelques kilomètres de leur lieu d'habitation et où c'est toujours compliqué ou alors après quand on arrive à des structures adaptées en IME parfois c'est excentré aussi de leur lieu de domicile et où on se retrouve avec des difficultés liées au transport parce que comme ce n'est pas sectorisé les transports MDPH ne prennent pas en compte et ça revient encore au problème de l'ASE donc j'entends bien tout ce que vous me dites mais là si je suis venue aujourd'hui c'était pour essayer de voir un peu comment ça se passait ailleurs en France et puis savoir aussi c'était simplement le problème du Nord et où on a quand même un nombre assez conséquent d'enfants confiés à l'ASE mais vraiment on se retrouve en difficulté et avec une absence totale de moyens on peut faire maintes et maintes synthènes avec l'éducation nationale avec la MDPH je veux dire la collaboration elle est présente le problème c'est une absence de moyens et où on a après des gamins qui sortent du dispositif de l'ASE à 18 ans et on n'a même pas de solution après 18 ans et pour moi c'est pas concevable en fait vous décrivez ce qu'on avait repéré dans l'étude sur les incasables c'est exactement ce que vous décrivez en fait quand on avait travaillé sur les situations enfin les temps de collectif enfin les temps de travail en transversalité on a trouvé qu'il manquait d'opérationnalité en fait parfois on n'arrive pas alors ce qui fonctionne bien peut-être vous allez me contredire mais ce qui a l'air de bien fonctionner ce sont les groupes opérationnels de synthèse dans lequel là on va mettre des moyens pour répondre aux besoins des enfants je sais pas si vous les mobilisez si ça fonctionne dans votre département mais bien sûr la question des moyens elle est limitante ça c'est une évidence mais ce qu'on a voulu montrer c'est que quand on structure les choses en termes de finalité de la rencontre parce que ce qui se passe dans beaucoup de départements et ce qui est très chronophage pour vous c'est qu'il peut y avoir des temps donc la MDPH va organiser sa synthèse donc vous allez venir l'éducation nationale va organiser sa synthèse vous allez y aller ou pas si vous n'avez pas le temps d'ailleurs c'est plutôt là que les gens vont et l'aide sociale à l'enfance va organiser sa synthèse pour le même enfant en fait donc vous pouvez avoir des temps d'échange mais qui ne sont pas qui manquent un peu d'efficience dans la prise de décision justement et dans les orientations qui vont pouvoir être décidées et la compensation qui va pouvoir être mise en oeuvre et en fait par le passé aussi on avait travaillé sur une étude sur l'évaluation conjointe des besoins entre les MDPH et les secteurs de psychiatrie et pédopsychiatrie et ce qu'on avait vu dans cette étude là c'est que la MDPH en fait elle part de rien en fait elle a quoi comme information elle doit construire une représentation de la situation de l'enfant pour ouvrir des droits à compensation mais elle travaille sur ce dont elle dispose elle ne connait pas les personnes elle ne les rencontre pas donc ce qui est alimenté par les partenaires c'est ce que je vous disais dans mon espèce de dessin à la fin ce qui est alimenté par les partenaires ça va permettre à la MDPH de prendre sa décision alors bien sûr je sais qu'une décision de la MDPH de la CDAPH n'entraîne pas la mise en oeuvre immédiate du projet mais ce besoin de partage d'informations il est nécessaire pour qu'on améliore cette situation mais je sais bien alors après je ne peux pas vous dire grand chose sur le manque de moyens parce que évidemment c'est une question politique et donc on va avoir des élections et si je peux me permettre quand vous disiez madame je suis venu ici notamment pour savoir comment ça se passe ailleurs en France on est exactement dans l'esprit du village que j'essayais d'évoquer tout à l'heure retrouvons-nous dans ce village tout à l'heure pour échanger avec plein d'autres personnes sur les différentes manières dont ça peut se passer ailleurs en France attention à ce qui est identifié comme des solutions autrement dit un enfant pris en charge seulement quelques heures par un dispositif médico-social ne sera pas identifié comme sans solution alors que l'on sait que cette solution n'est ni suffisante ni satisfaisante bien sûr vous avez raison vous avez complètement raison ceci dit moi j'ai aussi travaillé sur les enfants ouais c'est pas mal j'ai aussi travaillé sur les enfants sans solution il faut que je retrouve ma ligne mon fil et donc parfois pour une famille quand il n'y a pas de solution même si c'est quelques heures ça peut permettre déjà de réenclencher des choses et là en ce moment on est en train de faire une étude sur les pôles de compétences et de prestations externalisées donc je ne sais pas si vous avez déjà été en contact avec CPCPE mais ce qu'il ressort de cette étude c'est qu'ils sont donc ils mettent en place des interventions par des professionnels en libéral ce qui est assez étrange parce que ce sont des situations complexes et ce sont des professionnels isolés qui vont accompagner bon mais ce qu'il remarque c'est que ça a permis de réenclencher de la remobilisation des acteurs autour de ces situations et donc de trouver des solutions donc parfois effectivement c'est pas du tout la panacée c'est pas l'idéal mais ce petit temps quand on est vraiment dans une absence de solution complète ce qui est une réalité c'est la réalité voilà c'est la réalité et bien ça permet de réenclencher des choses pour les enfants et les adultes en situation de handicap ça permet une ouverture et parfois de réenclencher des choses et c'est quand même très important même si effectivement voilà après dans la comptabilisation des sans solutions on a aujourd'hui l'outil via trajectoire qui est en train de se déployer sur le territoire national qui n'est pas non plus un outil parfait mais qui permet justement d'avoir une vision de ces personnes sans solutions et une vision de ça en fait de ce que vous dites sur le fait que c'est pas on a des gens qui sont accompagnés de manière insatisfaisante mais voilà on a aujourd'hui enfin les départements les MDPH ont la volonté d'identifier cela et de suivre cela ce qui n'était pas forcément le cas par le passé une question dans la salle encore puis ce sera sans doute la dernière parce que ça y est elle aura tourné déjà je vous en prie oui donc c'est une question c'est plus la question aussi de l'évaluation en fait on voit que les jeunes pris accompagnés en fait ils sont à la croisée de plusieurs projets et que finalement l'évaluation elle a souvent lieu aux différents projets en fait c'est vrai qu'il y a le morcellement du jeune alors il peut être tantôt le jeune l'élève tantôt le patient tantôt le cas social et du coup quel projet prime sur l'autre et qu'est-ce qu'on évalue en fait quand on parle de l'intérêt supérieur de l'enfant en fait on voit bien que les évaluations elles sont attachées en fait au service donc il y a des services moi je voudrais aussi faire le témoignage d'un service dans lequel j'ai travaillé les évaluations elles sont en fait aussi attachées à l'établissement dont fait partie le service celui-même qui est rattaché à une tutelle est-ce qu'on pourrait imaginer une évaluation qui soit plus globale voilà et qui prenne vraiment en compte l'intérêt supérieur de l'enfant puisque effectivement l'enfant il n'y a pas de morcellement enfin il reste voilà enfant pour terminer juste un témoignage en fait moi j'ai eu la chance de participer à un dispositif ITEP donc effectivement ITEP à la croisée du thérapeutique de l'éducatif du pédagogique et du coup j'ai été assez sensible d'ailleurs au discours d'Antoine de Vos hier qui parlait du statut rôle fonction parce qu'effectivement quand on se rassemble la question des cultures professionnelles aussi elle se pose dans l'équipe pluridisciplinaire par exemple qui est mieux placé pour aller à la rencontre d'un enseignant un éducateur peut y aller on va parler de l'enfant mais pour parler de l'élève un enseignant on se rend compte d'ailleurs qu'il y a un isolement aussi des enseignants qui sont face à des comportements qu'ils n'ont pas l'habitude de gérer et donc ce témoignage effectivement en fait on avait nous l'intime conviction qu'en fait il y avait un mieux dans les jeunes qu'on accompagnait donc à la croisée de tous ces champs là et le poste d'enseignant a été supprimé en fait lié à une inspection qui déterminait que finalement notre enseignant ne faisait pas suffisamment de collectif merci je suis d'accord bien sûr alors merci pour ces échanges